Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à Galactic Princess et plus précisément nous allons jouer à une version alpha de Galactic Princess qui a été distribuée aux contributeurs de la campagne Kickstarter du jeu. Alors évidemment qui dit version alpha dit multitude de bugs et évidemment gameplay qui est loin d'être complet. On va laisser l'électriciel, pourquoi pas. Cela étant dit je me suis dit que ce serait un bon moyen de voir un petit peu ce qu'il faut attendre de Galactic Princess, quelles sont les bases de son gameplay et compagnie. Donc voilà à quoi ça ressemble Galactic Princess. Ici vous pouvez voir mon joli vaisseau spatial avec mes différents membres d'équipage qu'on va immédiatement placer sur les différentes stations du jeu. Ça c'est la navigation, ça c'est le radar, ça c'est les armes. Le concept le plus difficile à prendre en main je dirais au début avec Galactic Princess sont les mouvements de ton vaisseau. Puisqu'en fait dans Galactic Princess il faut autant utiliser ZQSD que les flèches directionnelles pour bouger. Puisqu'en fait avec ZQSD tu peux monter avec Z, tourner vers le haut avec Z, reculer avec Q, tourner vers le bas avec S et avancer avec D. Si tu désires simplement monter ou descendre il faut que tu utilises les flèches directionnelles comme ça afin de circuler de manière directe dans une direction plutôt que de tourner. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à prendre en main au début mais honnêtement on s'y fait assez vite. Il y a également deux différents freins. Donc on a le frein qui est sur shift qui va simplement arrêter ton vaisseau. Et on a le frein qui est sur contrôle qui va en fait arrêter une rotation de ton vaisseau. Donc ça sont vraiment les bases du système de mouvement. Et une fois que tu les as saisis il est assez aisé de se mouvoir dans le jeu. Généralement j'aime bien dézoomer à max. Donc je bouge pour éviter de me morfler tous les astéroïdes de l'univers. Si j'ai une fâcheuse tendance à me morfler tous les astéroïdes de l'univers. Donc comme vous pouvez le voir là je bouge principalement avec les touches directionnelles. Donc les touches de strafe. Pour la simple et bonne raison que tant que tu as personne avec qui tu as ligné disons. Comme vaisseau par exemple. Il n'y a pas vraiment de raison de faire des masses de rotation je trouve. Et au passage le zoom du jeu est tout à fait grotesque comme vous pouvez le voir. On peut zoomer et dézoomer à volonté. J'aime bien garder quand même une bonne distance vis-à-vis de mon vaisseau. Lorsque je me déplace. Afin de... D'éviter les obstacles et éventuellement de m'aligner avec mes cibles. Que ce soit des cibles hostiles ou des cibles amicales sur lesquelles je désire ma marée. Ou des cibles hostiles sur lesquelles je désire ma marée aussi. Donc là dans le didacticiel le petit personnage qui discute en bas depuis tout à l'heure. Va nous indiquer un signal à suivre. Ce signal de détresse on ne va pas pouvoir le rejoindre. Je vais vous zapper le suspense immédiatement. Il est là. Alors généralement les signaux ce que j'aime bien faire c'est que je les cale directement en face de mon vaisseau comme ceci. Et ensuite je vais tout droit. Ca permet de ne pas avoir à te prendre la tête pour trop les suivre. A part quand il y a 50 milliards d'astéroïdes sur le chemin. Ca ne te permet pas vraiment de prendre la tête d'avoir à tourner ou pas pour les suivre. Il suffit d'aller dans la bonne direction. Mais comme je le disais ce premier signal on ne va pas pouvoir le rejoindre. Parce que tout simplement il est trop loin. C'est plus un moyen qu'à le jeu de t'expliquer comment fonctionne le système de signaux. Que tu ne peux donc recevoir uniquement si tu as placé quelqu'un sur le système de communication comme je l'ai fait au début de ce petit didacticiel. Le premier signal va échouer disons. Le second signal on va le recevoir depuis un prisonnier qui a été capturé par des vilains pirates. Et on va aller libérer ce dit prisonnier. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir voir les premières bases du gameplay disons agressif du jeu. Vous allez très bientôt pouvoir le voir. Vous aurez noté au passage que la musique du jeu est vraiment assez cool. Les bruitages ne sont pas terribles par contre. Mais la musique est vraiment très très chouette. A ce niveau là elle plonge vraiment bien dans l'ambiance. Voilà donc là on reçoit un message d'un extraterrestre dont j'ai oublié le nom de sa race d'ailleurs. Qui a été capturé et il va nous donner donc un signal. Et pour le coup dans la direction opposée je me suis plus éloigné que je le pense elle. On va faire un petit demi-tour. Voilà frein de rotation et c'est reparti. Donc comme vous pouvez voir les mouvements une fois que tu as bien compris comment ça marche. C'est pas non plus super compliqué de les gérer. Et on va se diriger vers ce second signal afin d'aller libérer ce prisonnier. J'aurais probablement pas dû passer autant de temps à errer sans but dans l'espace. Du coup je me suis pas mal éloigné. Attention aux astéroïdes. De ma cible. Mais ce n'est pas grave ce n'est qu'une question de temps. Tout cela. En gros comme je disais l'ambiance sonore du jeu est pas mal. Du point de vue de la musique. Les bruitages comme je dis je ne suis pas vraiment méga fan. Je les trouve un peu oubliables disons. Sur le plan visuel je trouve que le jeu se défend pas trop mal. Evidemment on a un look pixelisé qui est tout à fait assumé. Mais ils ont fait quelques efforts pour... Evidemment quand je zoome trop en avant je me mange des astéroïdes. Ils ont fait quelques efforts pour rendre ça un petit peu plus joli que ça pourrait l'être. Cela étant dit les... Les architectures disons des vaisseaux sont pas toujours aisées à identifier lorsque tu débutes. Parce que l'écran est vraiment très chargé de détails. Mais honnêtement une fois que tu commences à connaître chaque type de système et compagnie. Tu reconnais assez aisément qui fait quoi et où est-ce qu'il faut aller en priorité. Lorsque tu t'as marre un nouveau vaisseau. Pour capturer le vaisseau en évitant de te faire trucider au passage. Disons qu'au début lorsque tu croises ton vaisseau la première fois. Tout ça là ça fait un peu beaucoup d'infos qui te jaillissent au visage. Et c'est pas nécessairement hyper aisé de piger. De piger à quoi sert chacun des terminaux que tu peux voir. Ok donc là on n'est plus trop trop loin. Faut que je fasse gaffe à pas aller trop vite. Parce que l'objectif c'est pas de leur rentrer littéralement dans l'art. Et on va essayer de gentiment s'amarrer. Enfin gentiment non mais on va essayer de s'amarrer au vaisseau sur lequel notre mystérieux interlocuteur est... Olé voilà. Comme je disais évitez d'aller trop trop vite. Vraiment n'hésitez pas à abuser du zoom. Il est vraiment là pour ça. Pour éviter de se morfler des trucs dans la gueule. Parce que ce n'est pas nécessaire. Donc là comme vous l'avez peut-être remarqué à l'avant et à l'arrière de mon vaisseau. Il y a des portes qui me permettent de m'amarrer à tout un tas de choses. Et il y a évidemment la même chose sur le vaisseau d'en face. Ce que je vais faire c'est que je vais gentiment. En utilisant bien les freins. Essayer de m'aligner dessus. Et on va doucement aller se coller là-dessus. On va demander à nos soldats de descendre un coup également. Parce qu'il va y avoir de l'embrouille. Voilà donc là nos portes se sont verrouillées. Donc nos deux vaisseaux sont connectés. Les soldats du vaisseau adverse vont évidemment commencer à chercher les emmerdes. Généralement j'ai tendance à les attendre à bord de mon vaisseau. Plutôt que d'aller envahir le leur. Pour la simple et bonne raison que j'ai une petite tourelle là. Cette espèce de robot qui est là. C'est une tourelle en fait. Qui protège mon pont. Donc ça me permet d'avoir de la puissance de feu supplémentaire lorsqu'il débarque. Pour éviter de perdre bêtement des soldats. Et vous pouvez voir que mes soldats participent de manière tout à fait automatique. Les trois qui sont là-haut là ne participent pas parce qu'ils sont hors de portée. Mais si je les avais rapprochés ils auraient participé aussi. Donc là on s'est débarrassé de tous leurs soldats. Qui sont en train de servir de paillassons sur mon sol. Du coup on va monter à bord de leur vaisseau. Et aller en prendre le contrôle. Donc attention à la petite tourelle qui est là. Parce qu'elle a exactement le même rôle que celle qui est dans mon vaisseau. C'est à dire protéger le pont. Là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer quelqu'un sur leur ordinateur de bord. Qui est là-haut. Et en fait au fur et à mesure voilà. Il va capturer l'ordinateur de bord. Ce qui va me permettre. De prendre possession des systèmes de ce vaisseau. Et de libérer notre interlocuteur. Qui est dans cette prison là-haut. Vous trois je vais vous dire de venir. Non vous pouvez rester là-haut les gars. C'est pas un problème. Parce qu'à terme il va falloir que je leur vole tout leur argent. Donc. Il faut que je fasse gaffe à avoir suffisamment de monde pour transporter tout ça. Ok. On a déverrouillé la cellule. Ce qui est une excellente nouvelle. Oh. Toi on va t'envoyer immédiatement à bord de mon vaisseau mec. Ah. Non j'ai dit là les mecs là. Donc là je peux passer tranquillement devant la tourelle. Parce que j'ai capturé l'ordinateur. Donc la tourelle est à mes ordres. Je peux même l'éteindre comme vous pouvez le voir. Si j'étais venu à cet étage avant d'avoir capturé l'ordinateur. La tourelle m'aurait tiré dessus. Et honnêtement la tourelle elle est assez balèze. Donc il faut éviter de chercher l'embrouille. Si on peut justement esquiver l'embrouille. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va leur voler leur thune. Donc cette espèce de tapis rempli de pièces d'or là. Qu'on a d'ailleurs le même sur notre vaisseau. Qu'on consiste leur compte en banque. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le relier à celui de mon vaisseau. Comme vous pouvez le voir. Ensuite je vais redonner à mes soldats d'interagir avec. Donc ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont chacun ramasser une petite quantité d'argent. Mais ils vont automatiquement venir la déposer à bord de mon vaisseau dans mon propre coffre-fort. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de coffre-fort honnêtement. Afin de chourer cette thune. On va attendre que tout le monde revienne à bord. Pour éviter évidemment de perdre bêtement des soldats entre temps. Et une fois que ce sera fait on va se déverrouiller de ce vaisseau. Et on va le réduire en cendres. Il ne faut pas laisser de preuve. Tout le monde est parti. On va se déverrouiller. Voilà. Donc double cliquer sur la porte pour se tirer gentiment. Et on va s'aligner comme ceci. Si je peux virer le lien. Placer comme ça. Et on va te réduire en cendres mon vieux. Je ne vois vraiment pas de raison de le faire. Je ne sais pas pourquoi la caméra s'est verrouillée sur lui au passage. Donc sur moi. Mais ce n'est pas grave. Là en utilisant mes armes qui sont contrôlées avec espace. Je vais courir ce vaisseau. Je n'ai plus personne sur ma roue. Là comme ça on peut enfin rebouger. Donc on va réduire le vaisseau en ruines. Voilà on voit nous une carte postale. Puis le paradis des vaisseaux spatials. Voilà une bonne chose de faite. Désormais notre objectif. Va être de ramener notre cher rescapé qui est là. Et c'est là toi. J'ai pas trop envie que tu ailles te bastonner s'il y a de l'embrouille. On va aller récupérer son propre vaisseau spatial. Pour aller le ramener à son bord. Alors toi tu peux retourner aux communications. Toi tu peux retourner à la navigation. On peut bien les laisser à leur poste. Comme ça je sais qu'ils sont pour actifs. Donc là vous pouvez voir il m'a indiqué la position de son vaisseau. Comme ça. Pas toi. Parfait. Berrouiller. Et c'est un petit peu plus. Parfait. Non pas parfait. Voilà comme ça c'est parfait. Et en route mon maestro. Oh shit t'étais plus près que prévu mec. J'ai failli te rentrer dedans. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va une fois de plus berrouiller. Berrouiller. Encore un petit peu. Voilà. On va une fois de plus se berrouiller à ce vaisseau. Alors cette fois-ci c'est pas un vaisseau hostile. C'est le vaisseau de notre pote. On va gentiment s'amarrer. Très gentiment. Et on va le renvoyer à bord. Afin qu'il aille recapturer son vaisseau. Donc là on va se faire attaquer par des vilains pirates. Pendant qu'il va être en train de capturer son vaisseau. Ouh on va pouvoir se bastonner un poil. Déverrouiller immédiatement. Donc là vous pouvez voir il y a un signal hostile qui est apparu en haut. Déverrouille toi pour y tuer. Merci. En plus je suis pas lié. La bonne caméra. C'est un léger bug qu'il y a sur l'alpha. Des fois la caméra se loque sur les autres vaisseaux. Plutôt que sur le tien. Ce qui est très agaçant. Aïe. Allez la navigation les mecs. Et la caméra s'est clairement déloquée de mon vaisseau. Ce qui est vraiment pâcheux. Ça va pas rendre le combat aisé à faire. Mais bon ce sont les aléas hélas. De ce genre de bêta. C'est quand tu captures les vaisseaux en fait. Le jeu a une fâcheuse tendance à déverrouiller ta caméra. Ce qui est fort agaçant je dois dire. Comme vous pouvez voir ils ont détruit un module de mon vaisseau. Mais c'est pas trop grave. Ça va me permettre de vous montrer à terme. Comment justement. On peut changer ça. La caméra est toujours liée à l'autre ou à moi. Je vais dire je vais aller. Mission accomplie. Comme vous pouvez voir mon vaisseau a un peu morflé en bas. Ce qui est très fâcheux. Je crois que la caméra est toujours liée au mauvais vaisseau. C'est vraiment très agaçant quand ça arrive. On va s'arrêter là. Et je vais vous montrer comment on peut personnaliser notre vaisseau. Qui a pour le coup vraiment bien morflé sur cette partie. Je n'ai pas autant morflé la dernière fois. Un prix très très cher. Un prix vraiment très 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 cher là dessus. Et il est encore persuadé que mon vaisseau c'est celui-là. Pour une raison qui m'échappe un petit peu. On ne peut pas. Mon vaisseau c'est un peu celui-ci. N'importe. Donc l'un des gros intérêts du jeu. Et que tu peux personnaliser ton vaisseau. Grâce à ce qu'ils appellent la forge. Si je me souviens bien. Ça permet d'ajouter des éléments à terme. Sur ton vaisseau spatial. Ok la caméra est revenue sur le bon vaisseau. Fantastique. Je ne sais pas ce que c'est ce bug. Mais c'est un petit bug que j'ai eu régulièrement avec l'alpha. Je ne vais pas vraiment me formaliser à ce sujet. C'est une alpha. Donc là on va aller à la forge. Et comme mon vaisseau s'est fait ruiner la gueule en bas. On va essayer de lui réparer un peu ça. Mais ce n'est pas une bonne idée d'avoir un vaisseau en ruine. Olé ! Ce n'est pas une bonne idée d'avoir un vaisseau en ruine dit-il avant de rentrer dans le lard d'un astéroïde. Ok. On va peut-être tourner un petit peu comme ceci. On n'est plus trop loin là. Et on a failli se morpher à un autre astéroïde. Voilà. On va gentiment se caler là et freiner un coup. Et je vais essayer de vous montrer un peu le système. J'ai dit freiner un coup les mecs. Activez les deux freins. J'ai visiblement perdu quasiment tous mes soldats dans la bataille. Je crois qu'on a pris vraiment très très cher. Il faut dire que comme je n'avais pas la caméra au bon endroit, c'était un peu difficile de combattre. Mais bon. Donc là ce que je peux faire c'est utiliser ce petit système. Heureusement les astéroïdes. Pour ajouter ou enlever des pièces à mon vaisseau spatial. Donc on va par exemple se rajouter une pièce en mâle vu qu'on a perdu un bout du vaisseau. On peut également s'en rajouter là. On peut faire des trucs absolument grotesques. Ce n'est absolument pas un problème. Astéroïdes, tu pouvais me laisser tranquille. Ça me dérangerait très peu. On peut rajouter tout un tas de pièces. Évidemment avoir des pièces c'est utile. Mais encore faut-il avoir de quoi les atteindre. Donc là j'ai des ascenseurs. Je peux mettre évidemment des systèmes. Par exemple un système d'armement. Bon là je n'en ai pas vraiment besoin. J'en ai déjà un. Je peux mettre tout un tas de choses. J'en ai ça des tubes de soins ? Non je n'en ai pas tiens. On va se mettre une seule de soins là-haut. Ça permet de soigner les gens. On peut se mettre une prison. On peut se mettre une deuxième prison. On peut également acheter des systèmes externes. Par exemple des canons laser. Vous pouvez voir il y a des espèces d'encars là sur les côtés. Qui t'indiquent ce que tu peux mettre où. On peut mettre genre 17 000 canons laser ici. On peut même mettre une tourelle laser qui est assez gigantesque d'ailleurs. Là-haut. On peut rajouter des moteurs. D'ailleurs pas ce qu'il y a de plus idiot honnêtement. Il n'y a plus vraiment de place pour en mettre en haut. Ce n'est pas grave. On va rajouter là mec. Il va être absolument catastrophique à piloter mon truc. Ouais. On peut se mettre un deuxième dock ici. Parce que pourquoi pas. Comme vous pouvez le voir le système de construction permet vraiment de faire des trucs assez rigolos à terme. Alors après j'imagine évidemment que dans le jeu final. Tu seras limité vis-à-vis de ce que tu peux faire d'un point de vue pécuniaire. N'est-ce pas ? Alors que là je peux vraiment faire l'idiot de manière assez libre. Pio pio pio. J'ai plus de lasers que tout l'univers réuni. Mais ça laisse quand même présager d'un potentiel tout à fait intéressant. En train de la vache j'ai des armes. Je peux savoir quoi foutre. Au passage j'ai une de mes armes qui tire sur mon propre vaisseau. Ce qui est probablement pas un excellent choix ergonomique je dois dire. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir la construction est vraiment très prometteuse là-dessus. Sur le jeu c'est probablement l'une des parties les plus intéressantes de Galactique Princesse sur le long terme. Ça va être cette possibilité de créer des vaisseaux gigantesques avec plein de choses à bord. Pour faire tout un tas de trucs différents. C'est une catastrophe à piloter mon nouveau vaisseau là si vous voulez tout savoir. Pansai ! Il a fait deux secondes le vaisseau d'en face. Mais faut dire j'ai un peu 7 milliards de canons laser là. C'est un peu grotesque. Bon pas les astéroïdes. Je refuse. Un peu une abomination. Mon vaisseau. C'est une abomination armée jusqu'aux dents. Problème t'as ? C'est sûr que t'as un problème. La vache il est lent par contre le vaisseau là. J'ai plus assez de réacteurs pour reculer j'ai l'impression pour le contrôler. Mais vraiment je suis assez curieux de voir ce que ça va donner sur le long terme. Toute cette partie personnalisation qui est clairement la valeur ajoutée du truc. Le truc qui va être vraiment très intéressant. Malheureusement dans l'alpha à l'heure actuelle il n'y a pas grand chose à faire d'un point de vue réels objectifs, réelles quêtes et compagnie. Tu peux te promener un peu et prendre d'assaut des vaisseaux si ça t'éclate. Parce que comme vous pouvez le voir il y a pas mal de signaux qui apparaissent. Mais vraiment on peut déjà voir qu'il y a pas mal de potentiel du point de vue de ce système de construction et de destruction. Vu qu'au fur et à mesure tu vas évidemment perdre des pièces à force de prendre des tirs dans la tronche. On a perdu visiblement l'avant de notre vaisseau ce qui est un petit peu regrettable. Donc je vais pas m'attarder plus que ça sur cette alpha. Parce que comme je l'ai dit c'est pas non plus une alpha sur laquelle il y a un milliard de choses à faire. Mais comme vous pouvez le voir il y a un réel potentiel sur Galactique Princesse. Pardon. J'attends vraiment de voir comment la gestion disons du contenu jouable va se faire sur la version finale du jeu. Bonjour toi. T'as l'air de bien t'amuser dans l'espace. Je vais pas te tirer dessus. Non dommage. Donc le jeu d'un point de vue fonctionnalité et gameplay a l'air intéressant. Comme je l'ai dit le pilotage est vraiment assez curieux à prendre en main au début. Et comme vous avez pu le voir. C'est vrai qu'on a plus d'oxygène je crois. Comme vous avez pu le voir. Il y a encore quelques petits bugs. Oui on a effectivement plus d'oxygène. J'ai l'impression qu'on a dû perdre quelque chose de très précieux dans le combat. Comme vous avez pu le voir. Il y a quelques petits bugs sur cette version alpha. Ce qui est absolument pas surprenant. C'est une version alpha. Les bugs ça vient un petit peu avec de base. Mais globalement je pense qu'il y a quand même moyen d'avoir quelque chose de très cool là dessus. Donc j'espère que le développement se passera bien. Et on aura probablement l'occasion d'y revenir au fur et à mesure. Que des versions plus avancées du jeu seront mises à disposition du public. Donc voilà c'était un rapide coup d'oeil sur cette alpha de Galactique Princesse. Et comme d'habitude je vous dis ciao à tous !